Bonsoir messieurs, bienvenue. Merci. Un succès qui ne dément pas pour les bébés brunes qui ont grandi, issus de ce que l'on a appelé la nouvelle scène rock française sous influence, notamment des libertines, et qui semble s'en être aujourd'hui bien détachée. Premier concert en 2005 sous le nom du bébé brune, après une courte expérience sur le nom de Hangover, un groupe qui a pour particularité de tout devoir à Louis Regault qui prête à sa guitare et conseille à l'écoute de Jimmy Hendrix et du jazz manouche, troisième album après Blonde comme toi et Nicotine Love, annoncée comme le disque porte de sortie de l'adolescence, un live aussi, sorti en 2011. Voici donc Long Courrier et bébé brune qui intègre des claviers vintage, même si les guitares sont toujours bien là sur certains morceaux, bébé brune se réinvente et se penche sur des nouvelles inspirations, Christophe, Dao et même Taxi Girl. Justement, Daniel Dark vient de nous quitter, c'est un personnage que vous avez découvert sur le tard, qui fait vraiment partie de vos inspirations à vous aujourd'hui ? On l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça en fait, c'est des influences très récentes, et on a eu la chance de jouer avec lui en festival, donc on ne l'a pas vraiment rencontré, mais on l'a vu jouer, on l'a croisé. Qu'est-ce qu'il représente pour vous un Daniel Dark ? C'est un écorché vif, c'est un artiste, c'est un survivant, c'est clair. Puis Taxi Girl, c'est les prémices de l'électro, c'est quand même quelque chose, c'est incroyable. Il y a une autre figure dont j'aimerais qu'on parle, c'est celle de Dao, elle arrive aussi un petit peu maintenant, le fandom de Dao, autour de bébé brune ? Oui, bien sûr, mais il y a énormément d'influences qui sont arrivées sur ce troisième album, beaucoup plus d'influences françaises, on assume beaucoup plus notre culture française, avant on était très tournés anglo-saxons, comme tu disais, les libertines, etc. Là, bien sûr, Dao, moi j'adore sa simplicité, surtout le côté unique, c'est quelqu'un qui a une voix que tu reconnais tout de suite, et ses productions, c'est quelqu'un qui va ailleurs, qui propose des choses super intéressantes musicalement, donc c'est sûr que c'est l'influence. C'est dans l'air du temps aussi, Dao, en ce moment tout le monde aime Dao. La preuve, et ça c'est génial, des chansons qu'il a fait il y a 20 ans, qui sont encore contemporaines aujourd'hui, c'est un grand tour de force. D'ailleurs, vous avez envoyé votre album à Dao, j'ai cru y voir, dans l'initale. Oui, il l'a reçu, il l'a beaucoup aimé, donc nous on était aux anges, il nous a envoyé un mot super sympa en disant que l'album était super réussi, donc là, on était vraiment très heureux. Alors, on parlait dans l'intro de la nouvelle scène rock française, ça commence à être presque loin pour vous, c'était un truc pas mal porté par le magazine Rock'n'Folk, avec Manoeuvre aux commandes, c'était au début des années 2000, à l'époque, on voyait fleurir effectivement des dizaines de groupes en France. Spy étant notre représentant régional, c'est ce que j'ai découvert sur Wikipédia, est-ce que vous vous sentez toujours appartenir tout de même à cette scène-là qui a existé ? Oui, bien sûr, on en a fait partie, c'est indéniable, parce que c'était plein de groupes qui jouaient au même endroit, qui se retrouvaient, qui s'influençaient les uns les autres aussi. Donc c'est sûr qu'on faisait partie de cette scène. Il y avait une grosse scène à Bordeaux, à Toulouse. Il y a partout, des très jeunes personnes qui vont un peu puiser dans les années 60, les années 70, donc c'était une sorte de phénomène. Cette scène-là, elle est morte, terminée ? Je pense qu'il y a toujours des groupes de rock, mais c'est vrai qu'il y a moins d'émulations autour d'une certaine scène. Et puis à l'époque, il y avait les soirées, le vent au di, aussi. À Paris, ouais. Rock and Roll Friday, non ? Rock and Roll Friday, oui. Mais je pense qu'en fait, il y a toujours plein de groupes. Enfin, nous, on rencontre au concert, à nos concerts, plein de groupes de jeunes personnes, entre 16 et 20 ans, qui démarrent des groupes et qui sont plein d'enthousiasme, et ça fait super plaisir, quoi. Vous parlez, en ce qui concerne la musique, d'un virage créatif radical. C'est ce que j'ai cru lire. Ça s'est traduit comment dans votre façon d'aborder la production de ce troisième album ? Ça veut dire que vous vous êtes posé, vous vous êtes dit, bon, il faut qu'on évolue, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont venues naturellement ? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on rajoute ça ? C'est venu en fait très naturellement, par rapport aux influences qu'on s'est mis à écouter, plus d'électro, bien sûr, des Phénix, des M83, les Strokes, Julien Casabancas, son album solo, très électro. On s'est rendu compte qu'on avait envie de faire ça, donc naturellement, sans trop se poser de questions, est-ce que ça va plaire au public ou pas, on a essayé de donner le mieux, le plus possible, mais dans ce style-là, le style qui nous plaisait, qui nous excitait. Je pense que c'est ça que c'est important, de se renouveler, d'aller ailleurs, de prendre des risques, c'est ce qu'on a voulu faire. Et du coup, on est assez content du résultat. On a gardé la même formule, c'est quand même beaucoup de mélodies, et les paroles en français, et voilà. Et en termes de production, comment ça s'est passé concrètement ? Vous vous êtes dit, puisque c'est vers ça qu'on veut aller, il faut rajouter plus de claviers, il faut comment ? Adrien avait quand même, à la base, une idée déjà bien avancée de ce qu'il voulait. C'est vrai qu'il arrivait avec des démos qui étaient déjà bien, enfin déjà avec plein de synthé déjà dedans, qu'il avait fait lui-même et tout, donc il avait déjà une ligne de conduite. Donc ensuite, on a demandé à Alan d'aller dans cette direction. New York, vous êtes allé à New York aussi, pour travailler sur cet album aussi. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois lieux à New York qui font partie de votre univers ? Je dirais le Fat Cat, c'est dans l'ouest de Manhattan, dans le sud-ouest, et c'est un endroit où il y a du jazz toute la nuit, donc c'est incroyable. Il y a des billards, et des tables de ping-pong, et tu peux boire une mousse en écoutant des super jazeux. Donc c'est un endroit très particulier que tu ne peux pas trouver ailleurs, je pense. Le jazz, ça fait partie des premières musiques que vous avez écoutées aussi, non ? Oui, je n'ai jamais été un grand spécialiste de jazz, et je le regrette, mais je commence à m'y intéresser. Je pense qu'on adore tous le jazz. C'est indéniable, quoi. C'est sûr. Donc, d'autres endroits, peut-être, à New York, qui vous ont particulièrement marqué ? Je ne sais pas, Félix, tu as une idée ? Est-ce que vous en avez profité ? Central Park, c'est un peu classique, mais c'est quand même un endroit qui vaut le détour. Il y a des ratons laveurs, enfin bon, c'est incroyable. Tu me plaques comme une affiche au mur, c'est ce que dit la chanson. Coupée, blessure, une pratique de fan. C'est à eux que vous vous adressez ? Non, aux fans ? Oui. Non, 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 pas du tout. Je me suis inventé une histoire, c'est complètement fictif, parce que j'ai une petite amie, et tout se passe bien, et je suis super heureux avec elle, donc aucun rapport. Je ne sais pas si vous avez fait un petit tour, là, dans le 106, mais il y a une expo, justement, sur les fans attitude. Oui, c'est génial, oui. J'ai vu ces photographies, les photographies, les fans. John Mollison. Mollison. C'est énorme. C'est génial, oui. Oasis, c'est mes préférés, je pense. Ils sont très drôles. Et Bob Dylan aussi. Vous considérez comme un groupe de fans ? Oui. On est des grands fans, que ce soit Jay-Z, Phoenix, Jack White. On est avant tout des fans, et on a eu la chance de côtoyer nos idoles en festival, et ça, c'est quelque chose de génial. Vous avez aussi des fans qui sont là en face de nous ? Oui. Du coup, est-ce que vous avez déjà vécu des débordements de fans, par exemple ? Des débordements de fans, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, des trucs... Trop de fans ? Non, il n'y en a jamais trop. Il n'y en a jamais trop de fans. Non, mais on a la chance d'avoir ce public qui nous suit partout. Il y a des gens, c'est leur 20e concert, c'est incroyable. Et on est super reconnaissants d'avoir autant de monde qui nous suit, c'est clair. Quand on est sur une scène comme ça, et qu'il y a un public en face de soi, et qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, on arrive à définir quel est son public et quels sont ses fans ? On arrive à savoir qui on a en face de soi ou pas ? On fait du plus ou moins, mais pas vraiment. Moi, je sais que personnellement, je ne regarde pratiquement jamais le public, en fait. Ça me stresse. Oui, d'ailleurs, vous lui tournez le dos. Oui, voilà. Je faisais la bonne chaise. Non, mais je pense qu'il y a vraiment de tout, contrairement à ce que peuvent dire les médias par moment. c'est pas qu'un groupe de jeunes filles. Il y a vraiment de tous les âges, de tous les milieux. C'est ça qui est génial. On est super flattés de toucher une grande palette de personnes. C'est génial. Et puis, votre virage artistique, on va dire, semble pas avoir eu d'impact sur... Non, ouais. On ne se posait pas trop la question. On ne voulait pas se poser la question est-ce qu'on va perdre ou gagner du public. On voulait juste être honnête avec nous-mêmes et faire vraiment ce qu'on avait envie de faire sur le moment. Donc là, c'était un truc un peu électro, un peu disco, un peu pop. Voilà, on a voulu faire ça. Et le public suit et limite s'élargit. Donc nous, on est aux anges, quoi. Très bien. Très bien.